On se retrouve face à un tableau de Renoir qui représente la nièce de Manet, Julie Manet. Et ce qui m'a poussé à choisir ce tableau, c'est parce qu'on est face à une scène très classique qui était à la fois une commande, mais aussi qui raconte plus ou moins les relations qu'on pouvait entretenir les artistes entre eux d'une certaine époque. Mais aussi une autre chose qui m'a poussé, c'est la dimension un peu contradictoire qu'on peut avoir dans le tableau entre une scène très classique et une recherche très révolutionnaire pour l'époque qui était l'impressionnisme. Quand je parle de contradiction, ce qu'on peut voir dans le tableau, c'est qu'il y a une forme. Dans la forme, on est face à des lignes ou à une manière de dessiner le tableau qui reprend un peu le classisme de la peinture. Évidemment, quand on pense à Renoir, on pense à Ingres. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont il va peindre et donc il va utiliser la touche du pinceau qui, elle, au contraire, est beaucoup plus liée à la couleur, par exemple, dans le fait de ne pas utiliser du noir dans sa gamme chromatique. Ce qui est intéressant chez Renoir, et même au-delà de ce tableau-là et en tant que personne et peintre, c'est que lui-même aussi était tiraillé entre une peinture beaucoup plus contemporaine et moderne dans ce qu'il avait à proposer dans sa peinture, mais en même temps un vrai désir de garder un classicisme et une tradition à l'intérieur de ces tableaux. Ce qui me fascine beaucoup, c'est à la fois cette douceur, mais en même temps cette distance qu'à l'intérieur même du tableau, qu'on peut retrouver en fait dans le fait, dans la manière dont elle va dorloter le chat, mais en même temps son regard en fait est très loin et nous échappe. Je trouve cette dichotomie entre douceur et puis froideur. Je vais revenir un peu à des artistes que j'aime bien aussi, je pense à Romère. C'est des gens qui vont comme ça chercher dans des choses très très spécifiques, à la fois dans la vie qu'on peut considérer comme bourgeoise, et pourtant Renoir à la base, quand il a fait sa peinture, il a eu aussi des problèmes d'argent, donc il peignait effectivement peut-être des gens qui paraissaient bourgeois, mais peut-être c'est sa peinture et son style qui donnent cette impression de bourgeoisie, comme chez Romère où en fait on a cette impression que c'est des gens bourgeois, mais juste parce que la manière d'écrire, la manière de construire ces films, et on peut le voir dans la manière de faire sa peinture. Évidemment le décor est un peu bourgeois et la robe l'est aussi, mais je pense qu'il y a quelque chose qui raconte aussi une époque et qui présente en fait une petite fille dans son contexte et dans son histoire. Moi ce qui me touche le plus peut-être dans cette toile, je crois que c'est le pencher de la tête de la petite fille face à l'expression du chat. Ce mouvement de tête me raconte quelque chose à l'intérieur de la toile et puis effectivement c'est la manière dont il traite aussi les mains, mais très simple et très légère comme ça. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chaires d'enfants doux, comme les hauts bois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies. Comme l'ambre, le musque, le banjoint et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Sous-titrage Société Radio-Canada